Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du jeudi. Très heureux de vous retrouver pour cette première vidéo en Ukraine dans l'infiltration d'un des laboratoires les plus secrets de l'époque soviétique sous lequel se trouve un bunker gigantesque. On va partir explorer tout ça. C'est parti ! On sera accompagné dans cette infiltration par deux contacts qui connaissent bien les lieux. Ils seront à visage masqué pour des raisons de sécurité car le lieu est sensible encore plus pour eux, ukrainiens. On va devoir s'infiltrer dans une succession de sites plus ou moins gardés pour arriver enfin au laboratoire qui à l'époque était construit souvent à côté d'une centrale. Cette centrale est toujours active de nos jours. Donc l'idée c'est pas de se faire voir quand on rentre à l'intérieur des lieux. Le premier obstacle de taille c'est qu'on arrive à un endroit proche de l'eau et là il y a une énorme lumière, un spot lumineux très puissant qui balaye. On voit nos deux amis qui se couchent et qui essaient de se cacher le plus possible donc on fait pareil, mimétisme oblige. Longez les murs, restez vraiment dans l'ombre et c'est là où on est très content d'avoir les appareils qu'on a qui sont très sensibles en basse lumière c'est qu'avec mes yeux j'y voyais que dalle et j'étais content de filmer parce que je voyais mieux à travers l'appareil. On s'infiltre le plus silencieusement possible dans le territoire. On nous explique que les gardes font des rondes dans ce sens là donc l'idée c'est d'être bien vigilant. Ils me disaient qu'en fait là c'était l'entrée principale pour des travailleurs et qu'en fait il y a un bunker sous nos pieds et qu'une des sorties secrètes était derrière au niveau d'un puissant mais qu'au vu de toute l'herbe qui pousse s'est abandonnée depuis très longtemps. C'était une des zones un peu sensible à l'époque. Le plan c'est pouvoir atteindre le toit pour ensuite descendre à l'intérieur du hangar donc là nos deux amis repèrent une échelle qui pour le coup n'arrive pas tout en bas donc là il y a déjà un peu de grimpe pour accéder au premier étage. Et un des mecs qui était un peu plus petit que nous tous me dit « Bah est-ce que tu peux me filer ta main pour m'aider à monter ? » Et je pensais que j'allais juste le tracter tranquillement pour qu'il se jette. Il a mis ses deux mains sur mon bras du coup moi j'étais à bout de bras. Mais on arrive quand même tous à monter l'échelle, à se retrouver sur le toit. Les mecs de la sécu ils sont de ce bâtiment là, au premier étage donc là il faut être très silencieux. On a vu tout le sol est bizarrement foutu parce qu'en dessous il y a des salles d'expérimentation et c'était pour empêcher toutes les fréquences magnétiques, toutes les vibrations Est-ce qu'ils pourraient interférer avec les machines ? Ils ont installé l'échelle de cordes. On devrait descendre à l'intérieur. Ils sont en train de sécuriser en bas. Attends que dès qu'ils nous disent que c'est bon, on va y aller. J'ai hâte de découvrir ce qu'il se passe en bas. Ça a l'air incroyable. C'était un des endroits les plus secrets à l'époque. ... ... On arrive donc au sol, on commence à explorer et là on découvre deux magnifiques radars montés sur des roues. On devine qu'en fait il y a une cloche qui vient se mettre par dessus je pense pour le transport ou peut-être que c'est un matériel qui est radiotransparent et qui permet justement la détection à travers. En tout cas c'est des objets super beaux. C'est un objet qui a été développé au minimum il y a plus de 30 ans et qui est toujours dans un état impeccable. Tous les rouages graissaient parfaitement, ça marche super dingue. Mais faut pas oublier que ça c'était un des trucs les plus secrets et que si tu voulais voir ça en tant que mec de l'Ouest tu risquais ta peau quoi. Au fond du hangar il y a une fresque magnifique peut-être que je te laisse expliquer. Souvent dans les bâtiments de l'époque soviétique t'avais comme ça des grandes fresques ou des statues, des choses qui permettaient d'expliquer ce qui se passait à l'intérieur un peu à la gloire du bâtiment. Et donc là on peut deviner très facilement un radar, un missile, une sorte de bombe, un bateau et ça permettait en fait de montrer tous les champs d'application de toutes les recherches qui avaient lieu dans cette usine, dans ce laboratoire. 3 décembre 89, c'est la plus vieille date que j'ai pour l'instant. Cet endroit est incroyable. Là on fait la photo d'ensemble. Donc la photo un peu la plus iconique. J'ai mis une petite frontale et l'idée c'est encore jouer sur un contre-jouen avec plusieurs lumières rouges. On réalise donc quelques clichés et là je trouvais ça sympa d'avoir nos deux amis, pouvoir justement partager cette photo ensemble et se créer un souvenir commun, c'est toujours chouette. J'espère que j'ai eu les photos qui traduisent le mieux l'ambiance de ouf qui est réunée dans ce hangar. Justement il y a des gros ordinateurs, nos amis nous disent c'est les soviet computers comme ils aiment bien les appeler. Et c'est les gros trucs énormes où il n'y a pas de souris, c'est directement une sorte de molette. Et effectivement quand tu vois la taille des machines, je pense que c'est beaucoup moins puissant qu'un téléphone d'aujourd'hui. 93 kilos le cochon. On a bien fait le tour, on a bien joué avec la chance, personne n'est venu pour l'instant, donc là il est temps de repartir. Mais l'exploration n'est pas finie puisque sous bien des usines à l'époque se trouve un abri justement pour les travailleurs. Et là redécouvrir des vestiges du passé, on a vu des années 89, on a vu ces fresques typiques de l'époque, c'est incroyable. Là on va continuer, il y a peut-être un accès à un bunker, on ne sait pas encore si c'est possible. En tout cas on va s'y rendre, j'espère qu'on va trouver un accès, ce serait l'apothéose de cette vidéo. On trouve l'accès du bunker au pied du bâtiment, encore une fois, des petits trucs vraiment pour bloquer l'accès qui sont pour les gardes un moyen de savoir si quelqu'un est passé. Et on retrouve des salles ultra bien conservées, il y a encore le matériel, des masques à gaz, etc. On trouve surtout plein d'affiches de l'époque qui permettaient d'expliquer à la population, aux travailleurs, comment s'équiper en termes de masques à gaz, comment protéger les gens autour de toi. Donc le but c'était de prendre le plus d'images possibles, vous partager ça, qui sont pour nous les choses les plus belles et les plus intéressantes à voir dans ce bunker. On dirait bien que c'est ce qui servait à recycler l'air à l'intérieur du bunker. C'est un peu le même look que les cartouches qu'on vient de mettre dans les masques à gaz, donc je pense que c'est effectivement tout ce qui va être filtrage de l'air. On a mitraillé de photos, on a essayé d'archiver le plus possible. C'est tellement rare en fait de trouver des documents aussi bien conservés, avec autant de détails, d'explications. C'est dommage qu'on ne lise pas le cyrillique parce qu'il y a sûrement plein de choses à lire et intéressantes. On pourra rester cinq heures, il y a plein de documentation, on a vu l'essentiel. Il y a d'autres pièces qui nous attendent qui sont tout aussi incroyables. C'est bon. C'est bon. Ha là 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 là. C'est bon. Je suis ton père. C'est incroyable. Ouais. Ha, c'est incroyable. Et on tombe effectivement sur une salle improbable. Il y a des équipements de ski. Alors là, on ne comprend pas autant les salles de commandement, les salles militaires, les salles pour apprendre comment mettre les masques. Ça, c'est logique. On comprend bien. C'est ce qu'il faut faire, mec. Il faut aller prendre ses skis et aller faire de grosses pentes. Il y a des skis, il y a des bâtons, il y a de quoi vraiment... Je crois qu'il y avait de quoi faire du hockey sur glace. Il n'y a pas d'espace dans le bunker, mais tout dit sur un malentendu, peut-être une petite descente à ski ou une partie de hockey sur glace. Et à l'intérieur du bunker, on trouve donc un accès dans les étages du bâtiment au-dessus. Et donc là, c'est davantage des bureaux, mais on accède bien vite au toit, donc en passant par justement tout ce qui est... Les open space de l'époque, quoi. On va dire ça comme ça, avec plein de tables de dessin. Très joli. Je pense que c'est sympa également à explorer deux jours, parce que là, on ne peut pas trop éclairer, parce que c'est le bâtiment, c'est le même bâtiment dans lequel sont les gardes. Voilà. On arrive sur le toit. On entend un petit bruit de quelqu'un qui gratte en bas. On se dit... Peut-être quelqu'un... Je vais regarder. Je me mets au 70 millimètres. Je zoome à l'intérieur. Et là, dans quelque chose de granuleux, je distingue justement deux silhouettes qui marchent dans l'obscurité et qui font le tour du bâtiment. Et on tient à vous préciser que là, dans cette vidéo, vous y voyez même plus que nous quand on la tournait. C'est-à-dire que la caméra, la nouvelle caméra que Sony nous a prêtée, l'A7S III, il est tellement sensible que justement, on y voit mieux qu'avec nos yeux. Donc, c'est bien pratique, justement, pour trouver des gardes, quoi. Et là, incompréhension totale, c'est que Paul ne les voit plus. Nous, on ne les voit pas non plus. Donc, potentiellement, ils sont rentrés dans notre bâtiment. Donc, on décide de redescendre assez rapidement dans les étages. Dans le doute, on préfère emprunter un passage qu'on connaît. Donc, on choisit de sortir. Par là, on est rentrés dans le bunker pour ensuite vite s'échapper. Sur la sortie, on croise un chien attaché au pied du bâtiment devant lequel on est passé tout à l'heure. Si le chien est attaché justement au pied, c'est que les mecs sont sûrement à l'intérieur en train de nous chercher, en train de fouiller, peut-être. Donc, on se dit, allez, Kassos ! On part dans la nature. C'est donc déjà la fin de cette vidéo, cette première vidéo en Ukraine. On est tellement contents, tellement heureux d'être ici. On vit des aventures de dingue. Au moment où on tourne, là, cette vidéo, il y en a déjà plein qui sont tournées. Et vous allez voir, il y a des trucs de fou qui arrivent. On remercie effectivement Sonic. Ils a prêté l'ACS III pour ces tournages. C'est pour ça que vous y voyez clair dans ces vidéos, parce que sinon, ça aurait été le noir complet. On se donne rendez-vous effectivement demain pour le live du vendredi, 19h sur Twitch, comme d'habitude. Et jeudi prochain pour la suite des aventures ukrainiennes. Soyez au rendez-vous, je vous promets que ça va être du très très lourd. Toutes les photos sont disponibles sur Tipeee. Effectivement. On a oublié. C'était le petit rappel. Ciao les potes. A bientôt.